Les surfaces agricoles reculent. La biodiversité est menacée partout. On nage dans l'irrationalité. Elle est mort. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. Vous êtes bien sûr So Good Radio et vous écoutez 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui vous fait lever du bon pied. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. En Allemagne, les députés viennent d'adopter une loi simplifiant le changement de genre à l'état civil. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer, Combarey ? Effectivement, Louise, depuis vendredi, désormais chez nos voisins allemands, il suffira de remplir une simple déclaration auprès de l'état civil pour changer de prénom et de genre, une étape majeure pour les droits des personnes transgenres. Rappelons qu'une personne transgenre est une personne dont l'identité de genre, c'est-à-dire le fait de se sentir homme ou femme, n'est pas en adéquation avec son sexe biologique. On parle alors de dysphorie de genre. Et en Allemagne, selon Statista, près de 4% de la population en 2023 s'identifiait comme transgenre ou bien non-binaire, c'est-à-dire, encore une fois, qui ne s'identifient pas 100% homme ou 100% femme. En gros, c'est toutes les personnes qui ne sont pas cisgenres. Cisgenres. Alors, encore un peu de vocabulaire. Une personne cisgenre, c'est quelqu'un dont le sexe assigné à la naissance est identique à son identité de genre. Or, vous l'aurez bien compris, tout le monde n'est pas cisgenre. D'où cette nouvelle loi en Allemagne, qui vient d'ailleurs remplacer une législation datant de 1981. Une loi d'il y a plus de 40 ans, donc, qui considérait la transidentité comme une maladie psychique. La nouvelle loi renverse donc la table en posant les bases de ce que l'on appelle l'autodétermination de genre. Nous poursuivons ainsi la modernisation de notre pays. Cela implique de reconnaître les réalités de la vie et de les rendre possibles par la loi, a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz dans un message sur son compte Twitter. Et Sven Lehmann, le commissaire du gouvernement allemand chargé de la diversité sexuelle et de genre, a rappelé, je cite, les nombreuses souffrances infligées par la loi dite transphobe de 1981. Il a listé entre autres les stérilisations, divorces et examens psychiatriques subis par les personnes transgenres ces dernières décennies et estime qu'à partir d'aujourd'hui, tout cela est enfin fini. Tout cela serait enfin fini, la loi allemande prévoyant un temps de réflexion de 3 mois avant que quiconque ne puisse changer de prénom et de genre à l'état civil. Et bien 3 mois de réflexion pour un changement de genre possible à tout âge. Les adolescents de 14 à 18 ans pourront par exemple le faire par eux-mêmes, mais avec l'accord de leurs parents. Et pour les mineurs de moins de 14 ans, ce sera également possible, mais ce sont leurs parents ou tuteurs qui devront effectuer la démarche. De quoi tenter d'encadrer la procédure et éviter les dérives potentielles. L'Allemagne n'est pas le premier pays d'Europe à se saisir de la question trans. En avril dernier, l'Espagne venait d'adopter le changement de genre à l'état civil. Avant elle, on peut citer la Belgique, l'Irlande et le Luxembourg qui avaient adopté le même principe. Le tout premier pays d'Europe à l'avoir voté, c'est le Danemark en 2014. L'Argentine fait figure de précurseur comme tout premier pays du monde à autoriser depuis 2012 le changement de genre à l'état civil sur simple déclaration. C'est un véritable phénomène mondial en cours qui favorise l'inclusivité et la tolérance de tous, peu importe le genre.